salut les amis c'est mighty gras bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qu'on va ranger dans la catégorie des prévues alors aujourd'hui nouvelle vidéo d'une figurine déjà sorti il ya quelques années à savoir show du toucan alors version revival d'un des chevaliers des trois chevaliers d'affirés qui est très 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 attendu au sein de la communauté des collectionneurs étant donné que la figurine originale est devenue très rare et très onéreuse et aujourd'hui pour 100 euros voire un peu moins je pense on peut se procurer cette figurine aisément et ça c'est vraiment génial pour tout collectionneur désirant vraiment se faire un full set des figurines tout simplement collectionner ces trois chevaliers d'acier sorti précédemment avec notamment ce show du toucan qui commence cette série de trois chevaliers alors un énorme merci à la boutique new generation shop donc njs pour l'envoi de cette figurine alors version japonaise donc qui va me permettre de vous présenter la figurine avant la sortie européenne et de vous permettre à vous de choisir si vous voulez acquérir cette figurine ou pas on va découvrir cette figurine ensemble le montage etc mais aujourd'hui on va surtout s'amuser sur ce diorama diorama qui représente une falaise comme vous le voyez avec des rochers une eau un peu mouvementée comme ça une mère un peu agitée mouvementée et on va poser le personnage sur ce diorama et on va s'en donner à coeur joie on va le poser dans toutes les pauses possibles et imaginables et on va se retrouver avec une série de pauses qui va compléter tout simplement la vidéo alors décors réalisés par l'ami donc tadashi dio donc tadashi dio je ne vous en parle plus dio rameur de talent qui a vraiment de l'or dans dans les doigts et qui réalise vraiment de superbes choses vous retrouverez notamment le lien de sa page facebook sous la vidéo n'hésitez pas à lui faire une demande d'amis et à regarder un petit peu son travail et éventuellement pourquoi pas lui passer commande voilà les amis alors je vous propose d'entamer le vif du sujet tout de suite après le générique c'est parti générique les amis on se retrouve donc devant cette preview de show du toucan en version revival alors la première chose que je peux vous dire concernant cette figurine avant de découvrir la boîte etc c'est tout simplement que je fais partie de ces de bon nombre de collectionneurs ravi de redécouvrir cette figurine en version revival en effet je vous explique un petit peu donc quand j'ai recommencé ma collection je me suis focalisé sur tout ce qui est version ex et non plus les versions classiques alors bien entendu je me suis refourni les versions v1 des chevaliers de bronze ainsi que la revival du jabu de la licorne en version secondaire voilà force est de constater que bandai a tendance à remettre au goût du jour des vieilles mid-clos en les ressortant en version revival donc en les rééditant avec quelques petites améliorations ou pas en fonction des figurines et pourquoi ne pas tout simplement entamer ces nouvelles figurines alors voilà la raison pour laquelle je suis content aujourd'hui d'avoir ce show du toucan à portée de main et de pouvoir vous le présenter parce que c'est une figurine qui ira peupler ma vitrine tout simplement donc j'attends avec impatience bien entendu les deux autres protagonistes en espérant qu'elle sorte en boîte individualisée et non plus en boîte doublée comme ce fut le cas pour les deux compères de notre cher chaud du toucan alors je vais vous faire étant donné que je n'ai pas là l'ancienne version devant les yeux je vais vous faire un rapide petit comparatif avec l'ancienne boîte que vous retrouvez ici regardez via la photo alors on voit tout de suite qu'il ya une grosse différence au niveau de la face avant tout simplement au niveau du posing etc même chose pour l'arrière on a vraiment une différence au niveau des poses etc et on se rend compte qu'on a ici un troisième visage qu'on découvrira par la suite en découvrant les blisters en gros les boîtes sont complètement différentes on a cette pose qui est identique à celle que l'on retrouve sur l'image sauf qu'elle est un petit peu décadrée on va dire elle a un petit peu renversé mais en gros ce sont vraiment deux boîtes différentes est ce que le contenu est différent on va le découvrir ensemble à travers les photos comme je vous le disais parce que je n'ai pas la boîte à portée de main et autant vous en parler rapidement parce que c'est une question qui va ressortir dans les commentaires à savoir pourquoi tu n'as pas comparé tout simplement les deux versions et donc c'est ce que je vais vous faire alors les amis la boîte donc pour revenir à celle ci une très jolie boîte la pose est vraiment soignée je trouve c'est vraiment sympa alors beaucoup de gens n'aiment pas ces chevaliers d'acier parce qu'ils ne sont pas vraiment considérés comme des chevaliers moi je les aime bien je trouve qu'ils mettent un peu de piment dans la série animée et je trouve ça très sympa pourquoi ne pas tout simplement les exposer ils sont très colorés ce sont des personnages très très design en fait ils mettent un petit peu de piment dans une collection de chevaliers très très robuste etc et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces chevaliers d'acier alors sur le côté on a ce fameux ce fameux avion donc que représente chaud du toucan on a sur l'autre côté chaud dans une position très neutre à l'arrière comme je vous le disais donc on a chaud dans une position d'attaque on a chaud dans une position qui est quand même assez réussie je vais bien dire qu'elle est sympa cette pose on a le fameux objet ici l'objet ici ou chaud ce pont pour tout simplement arriver donc son son véhicule de transport en quelque part et enfin on a les trois visages visage bouche ouverte ricanant et enfin un visage neutre alors ce visage ricanant on ne l'avait pas dans la version 1 antérieure tout simplement et là nous avons de nouveau la même image qu'ici mais en noir et blanc voilà le dessus rien de spécial le dessous toujours rien de spécial également avec les annotations tamachi et on retrouve cette pause que l'on a également ici où on voit vraiment ce visage un peu ricanant souriant narcissique comme ça égocentrique et donc belle nouveauté voilà donc dans cette figurine apparemment une nouveauté c'est un nouveau visage on découvrira la suite à travers les blisters et c'est parti pour les blisters blister donc au nombre de deux avec un blister assez simple somme toute ya pas de grosses 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 pièces d'armure là on retrouve un blister avec essentiellement des pièces du totem de ce fameux avion donc mis à part la ceinture et le plastron ici donc on a un personnage avec deux teintes noires et blanches alors la première chose que je remarque en regardant les visages et qui diffère quand même relativement fort de la première version je le vois tout de suite de par l'écart qu'il ya entre les yeux la version antérieure donc de 2011 était beaucoup plus espacée au niveau des yeux donc là il ya une grosse différence est ce que ça se verra une fois qu'il sera casqué on découvrira ensemble alors la chevelure trouée pour l'arrière la chevelure pour l'avant avec le casque qui vient se placer avec le casque et les deux visages voilà deux visages alors ce visage est supplémentaire voilà regardez sur la petite image ici on a un visage en moins donc sur l'ancienne version c'est vraiment ce qui diffère regardez c'est vraiment ce qui diffère l'ancienne version de la nouvelle vraiment le visage nous avons donc le fameux casque les épaulettes les parties qui viennent recouvrir les épaules ici les brassières les genouillères les jambières une paire de mains deux paires de mains et enfin cette main qui va venir donc servir à accrocher cet avion pour se transporter tout simplement et ce qui est très bien c'est que nous avons à chaque fois deux paires de recouvre mains sachant que c'est une version revival sachant que le le label de qualité de bandai n'étant plus qu'il était dans le passé c'est très bien d'avoir mis deux jeux de protège mains parce que j'ai peur que la couleur s'en aille sur ces pièces d'armure en plastique donc c'est pas plus mal alors pas beaucoup de pièces en plastique mis à part ça ici ça c'est du métal la partie ici il faudra voir après métal ça c'est du plastique dont les parties en plastique toujours très 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 fragile donc on va découvrir ça ensuite nous avons le plastron et nous avons la ceinture et enfin comme je vous le disais les parties du totem alors pour le totem regardez c'est exactement le même que l'ancienne version ancienne version ici c'est exactement le même voilà ce qui diffère vraiment c'est le blister de cette version regardez qui est vraiment amputé d'un visage ce visage là on ne l'avait pas tout simplement et c'est une bonne chose dans cette version revival de nous avoir mis un visage en plus c'est toujours un petit bonus intéressant maintenant en ce qui concerne la figurine à proprement parler je pense au vu du blister des photos d'internet etc je peux pas vous vraiment vous faire de comparatif il ya d'autres youtubeurs qui se chargeront de faire quelque chose de super bonne qualité mais je pense que la grosse différence vient essentiellement des visages qui sont différents donc on garde la même forme etc mais les yeux sont beaucoup plus rapprochés sur ces versions et aussi la couleur des cheveux qui a tendance à être un peu plus clair plus palote que sur la version l'ancienne version voilà c'est tout le reste je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences la couleur de l'armure reste identique voilà à voir dans le futur si un jour j'ai l'occasion d'avoir l'ancienne figurine à portée de match vous ferez peut-être une vidéo comparative mais en tout cas aujourd'hui on va vraiment se cibler sur le montage de la figurine et surtout du posing et enfin une notice qu'on découvre tout de suite alors notice assez simple pas très très compliqué donc énumération de toutes les pièces sur la partie gauche voilà rien de bien particulier au niveau du montage à proprement parler rien de spécial une partie une partie qui vient sur le plastron l'arrière qui se ferme comme ceci oui la jupe etc oui parlons en de la jupe voilà au niveau de la jupe moi j'avais malheureusement sur cette version j'avais un gros problème avec la partie avant de la jupe qui avait tendance sur la version 2011 pardon pas sur cette version qui avait tendance à tomber c'était catastrophique j'avais dû mettre de la pata fixe tellement elle tombait à un moment j'ai failli la coller tellement elle tomber je vous assure c'était catastrophe les épaulettes les protège épaule alors la partie du casque voilà il faudra bien faire attention partie du casque en trois parties ne pas oublier la partie arrière plus les cheveux donc il ya pas mal de choses à faire au niveau de la tête voilà les mains voilà le reste ça n'a pas l'air bien compliqué nous avons ici tout le montage du totem et enfin la main ici ouverte donc lorsque le personnage est tout simplement encore nu donc bicolore qui vient se porter dessus voilà et le personnage ici donc avec son armure alors je vais être honnête avec vous donc je vais reprendre pour se faire la boîte je ne montre jamais les totems vous le savez je n'aime pas ça voilà c'est voilà c'est mes vidéos prendraient trop de temps et puis j'ai trop toujours peur en montant le totem avant de monter la figurine que des pièces se décolore en les manipulant parce que les totems sont assez compliqué à monter donc je vais m'abstenir de vous faire cette pause ci voilà ça je vais pas vous le faire je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt voilà en ce qui me concerne il n'y a pas trop d'intérêt je vous laisse le choix de le faire si vous êtes intéressé de le faire mais moi bon je suis pas trop fan du personnage comme ça encore nu qui reprend tout simplement son véhicule comme ça j'aime pas trop et en plus j'ai pas de tige pour pouvoir le faire tenir debout en vue aérienne comme ceci voilà les amis allez on découvre le personnage c'est parti alors le voilà notre show du toucan et c'est vrai que lorsque je l'ai en main voilà très rigide corps très rigide ça c'est une très très bonne chose parce que c'est un personnage qu'on va vraiment vraiment exploiter au maximum de ses possibilités donc ce serait pas mal qui tiennent debout et qu'on puisse vraiment s'amuser avec voilà alors attendez on va regarder voilà au niveau de la stabilité oui ça va ça tient debout il n'y a pas de problème voilà c'est bien il n'y a pas de souci les bras sont très rigides également les genoux les jambes la tête le corps alors c'est pas une version ux donc attention de ne pas aller trop loin mais ça laisse quand même pas mal de possibilités au niveau du posing je vais vous le montrer regardez rien que comme ça on a déjà quelque chose de voilà alors moi d'après mon souvenir je je pense souvenez vous j'avais les figurines regardez elles sont là toutes les trois elles étaient sur un diorama qui avait été réalisé à l'époque pour tous les v1 moi j'avais donc les trois chevaliers d'acier qui étaient là bas sur la gauche et pour souvenir le show du toucan avait un visage qui était assez différent mais je ne dirais pas qu'il était plus beau je ne dirais pas qu'il était plus mauvais il était différent ce show du toucan ici je le trouve très joli je trouve vraiment fidèle aux versions v1 revival des chevaliers de bronze je sais pas il ya une touche qui est vraiment parlante il ya quelque chose de au niveau de la direction artistique du visage qui me rappelle le visage de cia par exemple en version v1 revival voilà ça ne me choque pas outre mesure alors je vais vous prendre tout de suite le visage hurlant juste à côté criant voilà ça ne me choque pas mais quand on voit comme ça il n'a pas il ça ne ressemble pas à chaud du toucan voilà j'aime pas trop cette bouche voyez comme ça ça fait un peu ça manque un peu de relief en fait voyez c'est trop droit en fait au niveau des lèvres etc c'est trop droit et c'est ça qui me dérange un peu sinon c'est bien fichu un mais voilà c'est ça que j'aime pas trop alors je vais vous prendre l'autre visage donc le nouveau visage comparativement à l'ancienne version de 2011 avec le petit sourire en coin qui est très très sympa celui là on va pouvoir s'en servir voilà les amis alors je vous propose voilà le test de rigidité étant effectué je vous propose d'attaquer le montage immédiatement pour ce faire je vais donc me munir de la notice que je vais ouvrir et que je vais tout simplement positionner devant moi pour ne pas me tromper durant le montage ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas monté ce serait un peu bête de faire une bêtise même si ça reste quand même relativement aisé au niveau du montage alors on va retirer les pieds voilà vous constaterez que il ya le petit air sur le pied droit et le petit l sur le pied gauche voilà c'est un guide très sympathique qui peut servir on va retirer les mains voilà c'est une version de c'est une figurine de type classique et non pas ex mais avec un corps et une armure dite revival donc nouvelle réédition ce qui n'est pas mal du tout on va retirer la tête ah oui très important comparativement aux anciennes versions je vais vous montrer ça tout de suite à ben écoutez je vous le montre ici voilà regardez je vous montre sur ce visage si par exemple souvenez vous les anciens visages en fait il y avait une partie à l'arrière qui venait s'emboîter tandis qu'ici ce sont des visages creux avant c'était les visages qui étaient bombés avec une petite partie à l'arrière tandis que maintenant ce sont des visages creux donc le visage a complètement été refait donc c'est pas juste un personnage avec voilà c'est pas juste une réédition du personnage non il ya vraiment un nouveau visage avec un nouveau système d'attache un peu à la manière des huix qui a été conçu pour les nouvelles versions revival c'est tout nouveau système qui est très très sympathique voilà on va retirer la tête et on va l'arranger calmement sur le côté et enfin on va attaquer le montage alors le biton est vraiment très 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 joli sur le corps et on va voir ce que ça donne au niveau de l'armure montée parce que c'est un personnage qui est haut en couleurs il ya du rouge il ya de l'argent il ya du noir du blanc du bleu c'est un personnage que j'affectionne particulièrement de par ses couleurs alors nous allons attaquer donc la première jambière que voici voilà qui est en full métal je pense les petites parties argentées ici sont en plastique donc si la couleur venait à partir ce serait pas très grave parce qu'on ne le verrait quasiment pas et alors j'ai l'impression qu'il ya une petite différence au niveau de la courbure du bas de la jambe comparativement à l'ancienne figurine qui était peut-être un peu plus un peu plus relevé on va le voir avec le pied on va replacer le pied immédiatement voilà ce que j'avais ce souvenir alors on va placer le pied calmement voilà non c'est pareil j'ai l'impression que c'est pareil voilà j'ai l'impression que c'est pareil j'ai dit une bêtise voilà non c'est pareil alors on va attaquer tout de suite la première genouillère voilà comme on l'enfonce non ça se ça s'enfonce assez bien pas de souci voilà clac voilà voilà le résultat très très joli regardez c'est très très beau les couleurs sont vraiment magnifique j'adore nous allons à présent attaquer donc la deuxième jambière tout de suite voilà très facile on prend le second pied et qu'on va également le refermer tout de suite bien tenir la jambe pour ne pas la plier et faire une bêtise voilà nous allons à présent prendre la seconde genouillère et comme pour la première l'enfance et dans le petit trou comme ceci voilà on va bien appuyer pour qu'elle tienne bien et voilà très très beau résultat voilà les deux jambes sont déjà terminé ça c'est très très bien ensuite on va attaquer comme d'habitude donc le premier mois voici donc le premier bras voilà avec ses petits réacteurs sur les côtés c'est petit rappel de bleu ici comme ça c'est vraiment très 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 joli regardez vraiment très 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 joli j'aime beaucoup les couleurs voilà on va placer donc le bras non pas comme ceci mais comme ça de côté pour être sûr que l'articulation ne soit pas gênée lorsqu'on va le poser voilà ça c'est une très très bonne chose et enfin on va lui prendre une première main un point fermé façon le choix n'est pas très vaste il ya deux types de mains dans la boîte donc voilà alors petite astuce également vous avez le choix entre cette main là et cette main là ok vous n'avez pas 36 possibilités au niveau des mains des mains avec armure donc n'hésitez pas pour une question de facilité de tout simplement prendre les protège mains que voici et de recouvrir directement voilà attendez on va recouvrir déjà le premier ici voilà on recouvre le point voilà ce qui est fait et alors plutôt que de le laisser dans la boîte on va directement se munir de la seconde seconde main pardon alors que j'ai misé ici et enfin on va la recouvrir immédiatement du protège mains comme ça c'est fait et on devra pas systématiquement démonter les mains lorsqu'on voudra alterner entre la main fermée ou la main ouverte elles sont déjà prêtes à l'emploi voilà ça c'est une petite astuce alors nous allons à présent attaquer l'autre bras avec une partie regardez qui est différente de celle ci a pas de réacteur sur celle là l'attaque se centre surtout sur son bras gauche et enfin nous allons venir la placer de la même manière voilà regardez nous allons prendre également le point fermé dans un premier temps nous allons le placer mettre le recouvre main voilà voilà alors un petit peu de difficulté voilà il est rentré nickel je vais comme pour l'autre bras en profiter tout de suite pour venir placer le recouvre main qui reste dans la boîte et plutôt que de le laisser dans la boîte autant le placer directement vu qu'il n'y a que deux paires de mains ça peut être utile alors difficile de récupérer dans la boîte voilà je viens le placer tout de suite voilà et cette main si on va la ranger sagement de côté pour tout à l'heure pour les posings voilà voilà déjà une grosse partie du personnage monté à présent nous allons lever ses bras au ciel pour ne pas être gêné pour le reste de l'armure et nous allons tout simplement on va essayer de le mettre debout voilà nous allons tout simplement récupérer la partie voilà le buste et cette partie là à l'avant est en plastique donc cette partie est vraiment à manipuler avec beaucoup de précaution donc vous voyez à l'intérieur il ya deux petits trous donc il faut tout simplement la déclipser voilà comme ceci on la déclipse on évite de la manipuler un maximum on l'a mis de côté pour le moment et on ouvre cette partie comme ceci et on vient enfin la placer sur l'arrière comme ça voilà voilà assez simple on vient refermer la partie ici sur l'avant elle a l'air de bien tenir c'est pas mal on va éviter de mettre ses doigts dessus regardez comme ça brille bien c'est super sympa et enfin attendez je viens de mettre debout quand même voilà et enfin on va venir chercher la ceinture voilà la ceinture avec les parties sur les côtés qui sont en plastique donc attention on retire la petite partie de l'intérieur qui sert de protection et on va venir retirer cette partie ci qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure était une véritable catastrophe pour moi elle tombait tout le temps et le système d'attache est identique apparemment que l'ancienne version donc j'ai peur que ce problème ne soit répercuté sur cette nouvelle version on verra alors on va venir placer donc l'armure donc la ceinture le petit la petite attache ici dans le petit trou dans le dos ici la partie blanche ici on va venir le fixer alors voilà c'est rentré c'est ressorti et enfin on va refaire voilà c'est fermé voilà donc la partie de la ceinture est fermée attention sont des parties en plastique donc c'est vraiment pas très 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 solide au niveau peinture et on va venir refermer la ceinture en espérant très sérieusement qu'elle tienne parce que ça ça a été mon calvaire pour l'ancienne figurine alors on va voir si ça se ferme correctement ça a l'air de tenir mais voilà quand on va tourner le buste etc pour donner des pauses j'ai peur que ça ne saute mais bon voilà dans un premier temps ça tient on va prendre un petit linge on va frotter légèrement parce que la brillance du plastique laisse apparaître les poussières et les traces de doigts donc les moindres moindre petites choses se voit voilà c'est très très beau on va enfin baisser les bras comme ceci voilà on va se munir des petites parties en plastique ici qui viennent voyez sur les petites boules là vous avez des petits ronds à l'intérieur de la pièce et vous venez les mettre sur les petits trous ici comme ça voilà comme ça ça peut pivoter de haut en bas et ça donne une pièce d'armure assez sympathique alors je pense que vous ne l'entendez pas dans la vidéo mais nous sommes en plein mois d'août et chez nous c'est la catastrophe au niveau du temps dehors il pleut mais comme quelque chose d'incroyable je n'ai jamais vu ça pour un mois d'août c'est voilà c'est catastrophique voilà ça donne très très bien alors l'épaulette en full métal on dirait des griffes d'ailleurs c'est très très joli avec un système de main d'attache style main de légo on va venir l'attraper au dessus voilà c'est rentré tout seul pas de souci on va retourner le personnage pour avoir plus facile on va prendre la seconde épaulette on va venir la fixer à l'arrière voilà ça rentre tout seul ce qui est très bien c'est que ça vient au contact comme ça du buste et donc ça ne peut pas passer au dessus c'est bien fichu voilà et enfin la partie je pense la plus compliquée à savoir le casque le casque qui est tout simplement splendide attention que vous avez une partie de protection à l'intérieur qui vous faut retirer ça coule de source mais je préfère le dire le casque voilà qui est très très beau mais qui est également full plastique donc attention à la peinture alors casque en trois parties si je ne m'abuse elle doit se déclipser voilà comme ceci donc le côté l'autre côté et enfin le dessus on va récupérer la tête on va rester sur un visage simple pour le moment on va retirer l'arrière des cheveux l'avant également qui ne nous servent pas pour le montage du casque on va placer l'arrière des cheveux comme ceci voilà on est d'accord on va placer la mèche que voici comme ça d'accord la partie à mettre ensuite et celle ci la visière voyez il ya un trou ici au dessus des cheveux et dans le crâne donc en fait en plaçant les cheveux comme ceci au dessus sur cette partie la visière en plastique vous avez une énorme tige qui va venir je pense attraper les deux pièces voilà et vous les enfoncez il faut bien centrer le bec du toucan donc comme ceci bien l'enfoncer voilà ok et ensuite vous venez reprendre les parties latérales qui vont venir tout simplement vous allez voir il ya des détrompeurs partout donc vous ne sauriez pas vous tromper voilà par contre attention à la manipulation pour ne pas faire sauter la couleur du casque moi c'est toujours ça qui m'effraie énormément avec les pièces en plastique alors là par contre voilà petit détrompeur aussi et enfin on vient le fermer voilà alors avant de vous le montrer je vais quand même passer un petit linge dessus voilà et très honnêtement avec le le la chevelure qui passe devant etc alors veillez bien ce que la petite mèche de cheveux donc passe au dessus comme ceci c'est très très beau le visage est très 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 beau voilà alors il est un peu différent de l'ancienne version mais il est tout aussi joli et enfin on va venir finir le montage de la figurine en plaçant ce casque n'appuyez pas sur la partie du placeron comme je viens de le faire faites attention préféré appuyer sur le côté de la ceinture en métal ou sur le torse sur les côtés des flancs voilà et là on vient placer la tête et là waouh c'est quand même une belle claque c'est quand même très 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 belle figurine magnifique très simple mais très belle fin simple on se comprend allez les amis donc je vous remontre il n'y a pas de grosse 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 difficulté au niveau du montage mais regardez moi ça la qualité de la figurine c'est très beau avec cette visière bleue comme ça j'aime beaucoup ça va être pas mal en pause muséum en vitrine voilà pour le montage montage terminé je vous propose de faire une ou deux poses hors diorama parce que j'ai un diorama à vous présenter et j'ai une figurine à vous montrer dessus en mode en mode posing donc je vais lui faire une petite pause rapide comme ça voilà un petit truc sympa qui va bien le mettre en avant juste un petit truc basique voilà comme ceci bien que je vous le disais dans une vidéo que j'avais créé avec l'APM il y a toujours un côté de profil qui est beaucoup plus joli que l'autre voilà et je pense que c'est celui ci regardez avec les réacteurs ici ça donne vraiment super voilà une très belle pause pour commencer très très joli ça c'est du c'est du beau muséum ça ça j'aime beaucoup voilà regardez on passe à la présentation du diorama les amis parce qu'on va seulement s'amuser dans quelques minutes c'est parti voilà les amis nous voici à présent devant le diorama donc de la falaise que je vous ai présenté en partie en début de vidéo et nous allons faire le tour ensemble de ce diorama et le découvrir plus en profondeur avant d'entamer la séance de posing de show du toucan sur ce même diorama allez c'est parti on découvre ce diorama donc diorama au format d'une vitrine d'étoile voilà je ne possède pas de vitrine d'étoile vous le savez mais je trouvais ce format vraiment idéal pour pouvoir travailler un diorama dans une taille relativement correct pas trop grand pas trop petit pour pouvoir y poser une figurine alors bien entendu on retrouve le logo tanachidio une tranche de 3 ou 4 cm je ne sais plus exactement je pense que c'est 4 cm et enfin on retrouve une eau regardez magnifique avec cette brillance et c'est remue de vagues tout simplement regardez ces effets de d'écume de vagues regardez c'est superbe qui viennent s'écraser sur ces rochers particulièrement bien ficelé fichu c'est vraiment très 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 joli et très naturel on retrouve des grains regardez des petits grains sur ce diorama qui donne un aspect vraiment naturel à l'ensemble je suis sûr qu'en le filmant comme ça vous pourriez penser que je suis en train de filmer un réel sol à l'extérieur c'est vraiment super bien fichu regardez c'est vraiment magnifique alors le côté également est sympathique on peut vraiment le prendre sur différents angles c'est vraiment un superbe diorama qui va vraiment être très 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 utile pour poser les figurines notamment je vois devant éventuellement un niki v1 avec les cinq chevaliers noirs éventuellement qui sait peut-être un jour si ceux-ci sortent en version revival on réutilisera ce diorama alors les amis ce que je vous propose c'est de tout simplement nous munir de ce fameux show du toucan que voici et on va venir s'amuser à le poser sur ce diorama alors je vais poser comme ceci dans un premier temps et on se retrouve tout de suite pour la séance de posing c'est parti alors la première pose qu'on va donc donner à chaud du toucan c'est celle de tout simplement de que je viens de vous montrer voilà on va tout simplement le laisser comme ça regardez quel charisme une fois que c'est posé sur diorama c'est super alors une pose qui va pouvoir être aussi mise en vitrine car il s'agit avant tout d'une pose dite museum donc je pense que je vais le replacer dans un un genre de pose comme ça en vitrine honnêtement mais regardez moi ça comme il est joli voilà ça ressort bien alors pourquoi j'ai choisi ce décor là et pas un autre mais tout simplement parce que j'aimais beaucoup cet aspect de couleur qui se mariait parfaitement avec la visière et les genouillères de chaud du toucan je trouvais ça vraiment sympa alors pourquoi ne pas le mettre en avant sur un décor de type falaise je trouvais ça vraiment cool voilà alors regardez au niveau des pieds mais ça se place facilement c'est très 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 joli voilà regardez allez on attaque une seconde pose les amis alors seconde pose et là on commence déjà à exploiter donc les possibilités du diorama donc point en avant alors voilà assez basique mais regardez moi ça comme ça claque bien alors vous voyez je suis en train de vous montrer une pause et en même temps je vais vous montrer une petite astuce quelque chose de très important alors vous voyez c'est joli hein c'est très très beau mais moi une pause comme ça je lui mets un 0 sur 10 et je vais vous expliquer pourquoi à travers cette vidéo je vais vous donner un petit conseil que trop souvent on voit dans des posings mal exécutés et je vais vous montrer alors le dessus nickel mais regardez les genoux comment voulez-vous avoir un genou sur le dessus comme ça il faut redresser le genou et faire en sorte qu'il soit sur l'avant et ça c'est très 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 important donc je le corrige de suite regardez voilà la différence un genou ça se place correctement voilà et là maintenant c'est joli vous ne pouvez pas avoir le genou qui donne vers le dessus c'est pas normal regardez voilà là c'est très très beau voilà ça c'est une très très belle pose voilà je suis assez content très très belle pose et alors on exploite donc le diorama comme je vous le disais voilà on exploite correctement le diorama et ça c'est très facile pour du posing alors imaginez les deux autres derrière ça pourrait être vraiment bien les deux autres chevaliers d'acier derrière ça pourrait être vraiment sympa voilà allez on réessaye une troisième pose on va s'en donner à coeur joie aujourd'hui voilà une troisième pose voilà on se sert pas mal du décor à regarder les pieds sont coincés donc sur le diorama voilà alors c'est ce que je vous disais un donc un diorama c'est bien mais voilà vous j'ai l'impression que je perds un petit peu au niveau du plaisir de poser réellement le personnage là je suis fort aidé et je trouve que le challenge n'est pas très aller très à l'image ce que j'aime faire en fait mais non c'est chouette c'est bien mais voilà je trouve que c'est un peu trop facile de poser sur le diorama honnêtement en ce qui me concerne un c'est pas un avis objectif peut-être ni un avis collectif mais moi j'aime vraiment poser la figurine en dehors du diorama parce que j'ai l'impression qu'en fait ben oui le diorama fait énormément dans la pose de la figurine et j'ai l'impression qu'on ne profite plus à 100% de la position à proprement parler regardez par exemple si je retire la figurine et qu'on la pose comme ceci là on profite on profite vraiment à 100% de la position et là elle prend tout de suite en charme etc tandis que quand on la met sur diorama voilà je vais la mettre comme ceci par exemple j'ai l'impression que ça perd un peu en en charme je sais pas c'est un avis personnel mais non voilà voilà les amis donc avant de continuer la séance posing je voudrais donc vous montrer un petit détail donc il ya quand même son sa petite importance petit détail que je n'avais pas constaté au début de la vidéo pendant le montage mais en fait les protège mains pour la main gauche et la main droite sont différents en fait on a un protège main pour la main gauche qui suit tout simplement le mouvement de l'avant-bras donc il ya une petite flèche donc une espèce de petit triangle inversé comme ça qui est très très sympathique qu'on ne retrouve pas sur l'autre main regardé il ya vraiment une différence entre le protège main de gauche et celui de droite fin de gauche et de droite regardez donc vraiment un détail qui a quand même son importance et c'est quand même bien de le souligner donc voilà alors les amis j'ai préparé donc les deux visages supplémentaires au visage de base de la version de show du toucan et j'ai donc préparé la main la paire de mains supplémentaires qui vont m'être très utile maintenant pour la séquence que vous attendez tous avec impatience c'est à dire la séquence de posing en série c'est parti les amis je vais alterner entre les visages les mains etc je vais vous faire une série de posing directement sur ce diorama c'est parti on balance la sauce c'est parti on balance la sauce Sous-titrage FR ? ... 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